bonjour à tous allez c'est parti pour les arrivages du jeudi 11 juillet alors aujourd'hui c'est salle de bain et puis des certains vêtements pour bébés on va commencer par les rideaux de douche à 4 euros 99 qui font 180 par 200 et il ya les œillets et puis les anneaux qui sont compris dedans ils sont en tissu ensuite on a les serviettes de bain à 7 euros 99 serviettes de bain éponge c'est des 100 par 150 il ya celle ci il ya la bleue et la grise l'autre serviette de bain à 7 99 il ya du bleu turquoise du blanc et au niveau des tailles elles font 100 par 150 il ya orange aussi puis on a un motif un ensemble de tapis laissés et salle de bain à 9 99 vous avez les deux alors il ya celui là qui je crois qu'il y en a un qui j'avais vu ça dans le catalogue voilà et vous avez aussi celui là donc ça c'est pour les wc standard et sinon vous avez vous savez les laissés je sais plus comment ça s'appelle là qui voilà comme ça ne touche pas le sol et vous avez plusieurs coloris 9 99 les deux on a des serviettes de toilettes à 5 99 les deux donc c'est des 50 par cent appareil moi pour voir si c'est une bonne serviette ou pas j'ai toujours l'habitude de faire ça donc si ça accroche bien c'est bien doux et tout ça c'est bon mais si je fais ça et que c'est trop lisse moi ça me convient pas je sais que ça ne l'essuiera pas assez fin pas comme moi je le veux toujours l'habitude de faire ça car vos mètres multifonction 9 euros 99 j'en avais déjà parlé il ya quelques mois que c'était déjà un arrivage je crois que c'était en mois de février mars où j'expliquais que moi je trouve qu'il n'est pas si simple que ça au niveau du fonctionnement donc j'en avais un mais voilà je l'ai mis un peu de côté parce que c'était un peu compliqué pour moi voilà donc 9 99 mais je pense que c'est parce que j'ai peut-être pas pris le temps mais du coup j'ai mis de côté j'ai ressorti mon thermomètre standard à mercure mais en tout cas c'est un très bon produit puisque donc avant que je ne fasse mes vidéos et tout ça j'avais j'avais comment dire ça j'avais regardé les avis et en fin de compte les avis étaient très très bons alors celui que j'ai aussi il peut même faire thermomètre pour les aliments fin pour les aliments pour l'eau je pense pour prendre aussi la température vous savez quand vous faites un biberon je ne sais pas celui là en tout cas celui qui a acheté il ya quelques temps il le fait donc thermomètre auriculaire c'est l'air de fièvre indication des températures à voilà mesure les c'était juste devant moi mesure la température des objets et liquide aussi faudrait que le reprenne et que je prenne mon temps pour vraiment voir toutes ses fonctionnalités alors ça c'est plutôt dans le bricolage on y reviendra chauve-cire et accessoires 13 euros 49 je pense que de toute façon moi la cire c'est la meilleure façon pour s'épiler parce que tout ce qui est crème et tout moi j'utilise plus du tout voilà après ça voilà faut vraiment pas être douillette etc mais pour moi c'est la meilleure solution contre les poils râpes anti-calosité 9,99 normalement il y a deux râpes il me semble voilà deux rouleaux un grain fin et un gros grain le gros grain c'est pour enlever toutes les peaux mortes et le grain fin c'est pour donner un toucher doux au pied pèse personne impédant c'est maître qu'est ce que c'est que ça donc à mon avis ça doit être voilà il calcule votre poids l'IMC calories recommandées masse osseuse masse musculaire masse graisseuse masse hydrique voilà en fait il calcule tout et ça c'est vraiment si vous voulez faire attention à votre poids ou à votre façon de manger ça peut être une très bonne solution déjà 21,99 parce que parfois c'est vrai qu'on a tendance à vouloir peser en dessous de son poids recommandé mais ça c'est normal je crois qu'on est toutes comme ça et donc du coup avec ça au moins je pense que ça rassure parce que des fois on se dit on est au dessus du poids au dessus du poids mais pas forcément ensuite on a un rasoir pour femmes donc il est à 11,99 un peu pareil la façon de s'épiler elle est propre à chacune il y en a qui préfèrent le rasoir d'autres la crème d'autres comme moi la cire donc vraiment c'est propre à soi 11,99 rasoir à tête rotative 26,99 c'est bien pour les poils du nez pour la barbe voilà tous les accessoires on a une mini tondeuse à 8,99 donc du coup on était juste avant tondeuse pour hommes donc celui-là plutôt pour femmes pour tondre stylé rasé idéal pour les parties du corps sensible voilà la zone du maillot et en plus on peut l'emmener en vacances tondeuse à barbe 19,99 la marque remington alors ça c'est le produit qui est parti le plus ce matin j'ai vu pas mal de monsieur avec repartir sous les bras donc elle est à 19,99 je vous montre un peu ce qu'elle fait donc il y a un, deux, donc six vraiment très bien allez on passe à la partie bébé on a le tapis d'éveil bébé 21,99 euros ça c'est bien ils adorent ça en général enfin je dis ça mais peut-être pas tous les bébés il y en a peut-être qui n'aiment pas trop mais alors par contre ils mettent zéro mois mais bon faut vraiment attendre moi je dirais à partir de ouais tout petit bon on va pas s'amuser donc pour le tapis oui mais pour s'amuser je pense à partir de 3, 4 mois peut-être mais comme je vous le dis à chaque fois pour les bébés chaque bébé est différent donc c'est vous qui allez voir votre bébé grandir c'est vous qui allez voir l'évolution du bébé donc quand vous le sentez vous le mettez dedans voilà mais ne pas se fier à l'âge parfois parce que des fois il y a des choses qui sont marquées à partir de 6 mois, 12 mois et puis on a un bébé qui est un peu plus curieux que les autres et donc pourquoi pas après les âges faites attention parce que des fois c'est par rapport à un danger donc après voilà moi je sais qu'en tant que maman on sent toutes ces choses là tapis de jeu pour bébé 14,99 bon voilà pour le poser tout simplement je pense que ça c'est très bien et puis en plus il fait 115 par 115 donc il y a le bleu et il y a le rose et c'est l'un et tous les mignons celui-là et vous avez celui-là ensuite on a plein de jouets d'éveil il y a 5,99 chaîne d'activité pour poussettes ça c'est bien ça alors c'est bien parce que moi quand j'ai eu mes enfants il y a plein de choses comme ça qui n'avaient pas à Lidl et tout donc c'était vraiment très très cher il fallait compter une vingtaine d'euros pour avoir ce genre de choses mais vraiment c'est bien on met ça sur la poussette et ça au cube bébé c'est vraiment très pratique ou alors je ne sais pas comment il est fait mais on peut le mettre aussi sur le cosy on a un cube d'éveil le petit anneau de dentition puis on a plusieurs matières donc les bébés ils adorent ça puis voilà il y a un petit miroir là petit kit d'empreintes avec il est bien celui-là parce qu'on peut mettre la photo de bébé en face donc sa petite main donc 9,99 ça c'est un bon petit souvenir la cape de bain à capuche 6,99 donc c'est lounetoun c'est donc pareil on va voir pareil que les tapis d'éveil la rose et on va voir la rayée les vestes bébés toujours lounetoun c'est à 4,99 100% coton il y a la rose ligne rouge la bleue et la grise alors au niveau des tailles comme c'est pour les tout-petits donc à mon avis ça doit aller jusqu'aux 2 ans vous voyez vous avez du 6,12 mois 6,12 mois 0,2 mois la plus petite et 6,12 mois alors il devrait y avoir normalement peut-être jusqu'aux 24 voilà 12,24 pareil ensuite on a des body manches courtes 4,99 le lot de 2 donc pareil ça va aller du 0 au 24 mois on aura toujours le rose le bleu bleu et rose les pantalons à 2,99 bon voilà avec le haut ou pas c'est marrant sur les petites fesses il y a un petit dessin pareil je fais toujours ça sur les habits pour voir un petit peu la qualité c'est vraiment il a l'air vraiment très bien en général les habits franchement de chez Lidl moi j'ai aucun souci on les lave les relave ça ne bouge pas après il arrive il peut arriver c'est partout pareil qu'on prenne un pantalon à 2,99 ou un pantalon à 20 il peut arriver qu'on tombe sur une série qui ne soit pas bonne il y a celui-là aussi il n'y a que celui-là donc du coup il y a les dessins sur les petites fesses là après on l'a en version bleue celui-là et le gris allez on passe au bricolage avec des joints en caoutchouc à 1,99€ alors ça c'est très bien pour isoler les portes fenêtres et c'est pas cher moi j'en avais acheté un pour ma porte dans un magasin de bricolage je crois que je l'ai payé plus de 10€ ça c'est sûr voilà c'est parce que celui de ma porte était trop abîmé et donc du coup il y avait un jour un sort de jour et puis la porte claquait un petit peu donc du coup j'ai changé mon joint donc après voilà vous regardez bien la longueur c'est deux rouleaux de 5m et à différentes couleurs voilà donc c'est ça c'est pour isoler du froid du chaud de l'eau et du bruit ampoule LED de 49 on a d'autres ampoules LED à 3,99€ donc c'est les G4 ceux-là vous avez ceux-là les G9 thermomètre infrin rouge à 24,99€ pour prendre rapidement la température d'une surface ou d'une pièce plafonnier LED à 29,99€ vous avez deux modèles vous avez celui-là et celui-là une lampe de bureau 7,99€ donc en fait c'est avec le variateur tactile c'est-à-dire vous appuyez pour l'allumer ou pour augmenter la luminosité on a la lampe LED comme ceci à pince à 11,99€ ou pour le montage en saillie je sais que vous êtes beaucoup à l'attente c'est le ruban LED donc celui-là fait 5 mètres donc il y a une télécommande et il est auto-adhésif voilà on peut décorer son meuble télé et sa télé alors moi j'ai une personne autour de moi qui l'a mis dans son couloir en bas tout le long de la plainte et elle le laisse allumer la nuit comme ça quand ses enfants se lèvent donc il y a de la lumière qui les guide vers en général quand ils se lèvent c'est pour aller boire ou aux toilettes donc voilà et il est à 21,99€ donc voilà mon petit tour est terminé donc il y a pas mal d'arrivages intéressants au niveau de la salle de bain et surtout au niveau des vêtements pour enfants je trouve voilà je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt